C'est ça que je veux montrer. Moi j'ai beaucoup manifesté et à un moment je me suis aperçu que ça ne débouchait pas sur grand chose et que je suis lassé en fait. Et je me suis dit qu'il faut absolument créer du positif parce que c'est super déprimant de manifester tout le temps et qu'il ne se passe rien. Tu es content, tu te fais des relations intéressantes et tu te sens... C'est déprimant quand tu pars dans l'idée qu'à l'issue de ta manif il va se passer quelque chose. Mais ça, tu vois, c'est d'illusion. La manif elle est importante. Toutes les manifs sont importantes. Pourquoi ? Parce que ça donne une visibilité sur des problèmes structurels. Donc ça met en lumière une défaillance, un mécontentement par rapport aux défaillances de l'état ou du système. Une manif c'est pas fait pour changer le système. Tu ne le changes pas le système. Toi tu crées ton propre système. Et justement, pas en étant contre, mais en disant, ben voilà, moi je fais ça, j'arrive à subvenir à mes besoins vitaux, etc. L'essentiel. Et je donne le leçon de morale à personne et je sers d'exemple. Voilà, c'est vraiment ça. Je donne le leçon à personne. On sait bien qu'on ne peut pas cultiver l'autonomie en étant tout seul non plus. C'est en ayant un réseau autour de nous. Il y a plein de... Il y a plein d'agriculteurs bio autour. Il y a plein de gens qui ont envie de faire des choses. L'intérêt c'est de réussir à fédérer un peu tout le monde. C'est pour ça qu'on a l'idée de faire une épicerie participative par exemple. Qui pourra servir un peu de centrale d'achat pour des produits éthiques. Où il n'y a pas de notion de spéculation, d'inérevenue. Tout notre projet n'est pas spéculatif du tout. On n'a rien à gagner dans le projet financièrement. On a plutôt... On risque plus de perdre que de gagner. Oui. Donc je disais la question juridique. Donc on a créé deux structures. Une SAS, c'est la société qui a acheté le lieu. Et une association qui va gérer les activités. Et un intérieur. Donc on a créé des règlements intérieurs. Donc de toutes pièces. On a tout rédigé. Les règlements intérieurs. Donc qui vont... Que chaque adhérent a approuvés. Et... Donc règlements intérieurs pour l'association. Règlements intérieurs pour la SAS. Donc on est tous actionnaires de la SAS pour une part. Voilà. Et qu'est-ce que... Donc pour le point de vue juridique, après... Non, ben voilà. Donc l'essentiel est là, quoi. Donc il y a eu une personne qui s'est intéressée uniquement à l'onglet... Alors, on a un expert comptable avec nous. Dans le groupe. Je voulais te la poser tout à l'heure, la question. Ça nous aide aussi. Alors, c'est un chef d'entreprise aussi. Ça nous aide beaucoup. Donc en fait, c'est vrai qu'on a tous des expériences complémentaires. Ouais. Donc moi, c'est plus le côté informatique et communication. Bertrand, c'est le côté jardin et réseau. Parce que ce qui est important de Bertrand, c'est le régional de l'étape. Il est né à 15 kilomètres. Donc il connaît tout le monde. Donc ça, c'est un chemin important aussi. Biddy, c'est plus le côté artistique qu'elle va mettre en place. On a donc Béatrice qui est psychologue. Donc qui nous aide dans tout ce qui est... Les dérives qu'on pourrait avoir. Là, en fait, elle nous aiguille. On a une ancienne directrice de clinique. Donc là, c'est pareil. On a un ancien chef d'entreprise qui était forestier. Donc il a ses compétences de chef d'entreprise. Et en plus, il s'y connaît dans la forêt. Donc là, nous, ça va être très important ici. Parce que comme on a quand même 3 hectares de forêt. Donc là, c'est pareil. Ça va être du bonus. En fait, c'est vrai que dans l'idéal, quand on crée un groupe, il faut s'entourir de personnes qui ont les compétences différentes des tiennes. Parce que si on n'était que 12 informaticiens, on n'irait pas très loin. Voilà. Donc, oui, pour ce que je peux te dire sur la structure juridique. Après, c'est si des gens veulent des infos, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Nous, on est là pour partager. Oui. Et c'est vrai qu'on voudrait bien monter une formation, comment créer un écolieux. Donc on voudrait bien monter ça ici. Mais par contre, ça sera payant quand même. Parce que la formatrice, il faudra la payer. Parce que ce terme-là d'écolieux, on l'entend de plus en plus. Donc nous, en fait, notre modèle, c'est l'écolibri. Et c'est la coopérative des oasis. On est partis avec eux. D'ailleurs, ils nous aident dans le projet. Ils ont une part dans notre projet. Ils ont une voie délibérative. Et ils nous ont prêté de l'argent. Et ils nous ont aidés à monter toutes les structures juridiques et administratives. Donc vous avez quand même pris des contacts avec plein de gens avant de pouvoir... Ça fait 18 mois qu'on bosse là-dessus. Et certains d'entre nous, comme moi par exemple, j'avais déjà bossé sur d'autres projets avant. Donc voilà, tout ça, c'est de l'expérience accumulée qui nous a permis de se lancer là et d'être le plus rapide possible pour répondre quand le lieu est venu à nous. Mais il faut adhérer à des structures comme ça, qui sont nationales. Elles sont là. Parce que maintenant, il y a plus de 1000 écolieux en France. Donc ça se développe de plus en plus. Et il faut utiliser ça. Ouais. Parce que ce genre d'initiative, c'est purement politique. Oui, c'est clair que là, ici, on fait de la politique. Voilà. Ça, j'en suis tout à fait d'accord. Mais dans le sens nob du terme, en plus. C'est ça. Exactement. Ouais, on est dans le sens nob du terme. C'est pour ça que je te parlais de la linguistique. C'est le gouvernement de la cité. C'est la micro-cité. Ouais, on essaie de se concentrer sur la micro, justement, sur le local. Ouais. Et faire de la politique à notre échelle, après. C'est-à-dire qu'on a un rapport avec le vert, on a un rapport avec les proches, les conseillers municipaux, les associations du coin. On essaie d'être... Voilà. Parce que pour moi, dans la société, tout n'est pas acheté non plus. On est bien d'accord. Parce que pour moi, non plus, je travaille à la CAF. Donc pour moi, la sécurité sociale, c'est une grande invention, à pérenniser, d'ailleurs. C'est vrai qu'on lui met des coups aussi. J'en suis aussi conscient. Mais ça, personne ne peut le remplacer. C'est que l'État qui peut gérer un outil pareil. Oui, oui. Donc il faut laisser aussi à l'État faire son travail. Exactement. On est bien d'accord. Voilà. Donc c'est... Ces solidarités nationales, moi, je ne veux pas aller contre ça. Ouais. Il y a certains qui vont contre ces solidarités nationales. Ah oui, mais non. Moi, je ne suis pas de ce genre. OK. Ces choses-là, il faut les pérenniser. C'est vrai que parfois, nos gouvernants, ils mettent des coups de canif dans ces outils. Mais il ne faut pas tout jeter non plus. Oui, enfin, après, il y a plein de gens qui ont des potentiels et des compétences. En fait, où tu voulais en venir, c'est de dire aux gens qu'il faut qu'ils osent. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont capables de plein de trucs, mais ils ne le savent pas. Et justement, il faut qu'ils aillent à la rencontre d'autres. Et pour aller à plusieurs, ils arriveront. Et le groupe, en fait, le groupe te permet de tirer le meilleur de chacun. Voilà. Je pense qu'on peut terminer là-dessus, en fait. Le groupe, c'est fait pour tirer le meilleur de chacun. C'est donc sur cette conclusion que s'achève cet entretien. Tout n'a pas été approfondi. Je pense que l'essentiel a été dit. Les questions ont trouvé réponse. Il est bien entendu que tout ce qui a été dit est valable pour ce projet-là et que chaque projet a sa particularité et qu'il n'y a pas qu'une seule méthode. Il y a plusieurs méthodes. Il y a en fait une méthode propre à chaque projet. Voilà donc l'exemple d'un possible qui laisse présager un avenir sinon plus heureux, en tout cas plus serein et plus en cohérence avec les aspirations de chacun à l'intérieur d'un groupe. Si vous avez des questions, des remarques, des observations concernant ce sujet, vous pouvez laisser vos commentaires en dessous de la vidéo dans l'espace réservé à cet effet. On va se quitter en musique. Alors, salut la compagnie, vous m'avez prêté vos oreilles, je vous les rends ! Ouvrez, ouvrez, ouvrez Les portes des musées Théâtres et ciné La culture est en danger Laissé, laissé, laissé Les arts se rencontrés L'artiste s'exprimait Nos âmes s'élevées Libérée, libérée La créativité La muse emprisonnée Les mondes a inventés Ouvrez, ouvrez, ouvrez Ouvrez, ouvrez Les terrasses des cafés Ouvrez, ouvrez Les places du marché Lieu de convivialité L'artiste s'éteint L'artiste s'éteint Le chansonnier Le chansonnier chanté Le chansonnier chanté Paraits, ouvrez, ouvrez Les jardins partagé La culture est un succès Laissé, laissé, laissé Laissé, laissé Laissé, laissé Comme priorité Les pensée Les pensées se lissaient Au fond de la beauté Libérée, libérée Libérée, libérée Les portes Les portes des musées Les portes des musées Libérée, libérée La réinérativité La plus emprisonnée Les montres à amender La 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 La, 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 la... Bon alors, qu'est-ce que t'en dis de l'entretien ? Quoi, je fais trop sérieux ? Bah c'est pas la grosse déconne, gros, t'as vu le dossier, tu vois, je vais pas, tu sais, faire le guignol, tu sais quoi, poète-poète, tu vois, les écoliers, etc. Non, 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 une autre fois, pas cette fois-là, non, non, là c'était du sérieux. Et puis c'est pas parce que j'étais à 20 que je suis passé obligatoirement par l'école de rire, tu comprends ? Quoi, 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 quoi ?